On va aborder maintenant la question de la citoyenneté et démocratie, donc j'aimerais, puisque vous êtes à l'étape montargie de votre tournée citoyenne, vous avez 23 dates, j'aimerais que vous nous en parliez. Oui, alors la démarche elle s'appelle vers une démocratie permanente. L'idée elle part d'un constat, je crois que c'est un constat que nous pouvons, je ne sais pas si vous le partagez, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup. On est dans un moment un peu difficile autour de notre démocratie, à la fois une crise, une crise de confiance, voire qui va jusqu'à de la défiance, un rejet, et en même temps, on a dans la même période une multitude d'initiatives, d'autres formes d'engagement. On a des conseils de citoyens, ça en fait partie, mais moi là depuis deux jours, je passe mon temps à rencontrer des gens qui sont en train d'imaginer une autre vie, un monde pour demain, une autre démocratie. L'idée c'est de dire qu'il y a le vote, ça fait partie, ça reste un pilier de la démocratie, mais que ça ne suffit plus, et qu'il y a une demande, en tout cas une nécessité, qu'entre deux élections, il y ait une démocratie qui fonctionne tout le temps et partout. Quand je dis tout le temps et partout, c'est tout le temps, c'est à chaque étape de construction des politiques publiques, et partout, parce qu'elle doit être inclusive, elle ne doit oublier personne, aucun territoire, aucune personne. Et donc là, on sent bien qu'il y a un vrai chantier collectif. Moi, je n'ai pas la réponse tout seul à ça, et c'est pour ça qu'on est parti en tournée citoyenne. C'est de se dire, vous, vous êtes en train de faire des choses, vous avez des idées par rapport à ça, vous êtes en contact avec des gens avec lesquels moi, je ne serai pas en contact. Et c'est comment ensemble, on peut définir ce que serait cette démocratie permanente dans la région. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? J'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire avec les conseils de citoyens ? Comment ça peut être un plus de démocratie ? On a fait un exercice hier à Orléans extrêmement intéressant. On était dans une entreprise d'insertion. On a demandé à un jeune qui est jardiné de nous dire c'est quoi sa journée de 6h30 du matin jusqu'au moment où il se couche. Et la question qu'on s'est tous posée, à laquelle on a tous répondu, à quel moment dans sa journée il pourrait participer à améliorer la démocratie ? À la pause avec ses collègues, le soir quand il s'occupe de ses enfants, devant sa télé, parce qu'il faut parfois peut-être la couper ou il faut en faire autre chose. Bref, on se rend compte qu'on a tous possibilité de contribuer à ce qu'il y ait du progrès démocratique et on en a franchement besoin. L'idée elle est celle-là et pour ça il faut aller à la rencontre des gens, il faut aller en immersion dans les territoires. C'est éprouvant mais alors c'est un moteur incroyable. Depuis hier du matin au soir, je vais même dormir dans le territoire ce soir. Demain je dors même chez des habitants dans le territoire. C'est une vraie occasion aussi d'entendre, de comprendre. Là j'étais avec des jeunes dans un autre quartier de Montargis qui sont au travail sur un projet qui est « Si j'étais maire », M-A-I-R-E. Mais ça serait intéressant, ils auraient pu traiter « Si j'étais maire », ça nous aurait amené sur les terrains de l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc il y a un vrai potentiel d'initiative citoyenne et la démocratie de demain c'est le faire ensemble. C'est la construction, c'est la co-construction, en tout cas c'est une conviction profonde et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Voilà, en résumé. Donc on trouvera les prochaines dates sur notre site. Oui, pardon, je vous le dis, il y a une adresse aussi, une plateforme qui s'appelle « Démocratie permanente ». Vous pouvez dessus continuer le débat, c'est-à-dire tout ce qu'on se dit là, ces propositions vont être retraduites sur cette plateforme et vous pouvez continuer le débat et vous pourrez même voter sur des propositions sur cette plateforme. Oui, parce que derrière on voit le bulletin de vote en ligne où vous pouvez noter vos idées et les envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada